Grâce à ces deux dernières victoires acquises contre New York et à Guingamp, le Nîmes olympique est sorti de la zone de relégation avec un point d'avance sur le 17ème. Les concours reçoivent Grenoble 7ème mais à seulement 3 unités de la 3ème place. Le GF38 a remporté 3 de ses 5 derniers déplacements alors qu'il n'en avait remporté aucun lors des 5 premiers en début de saison. Les hommes de Vincent Ognon qui vont ouvrir le score à la 2ème minute grâce à Mathias Paetton. Cinquième but de la saison pour l'ancien Guingampet qui n'avait marqué qu'une seule fois de l'exercice précédent. L'accélération et la frappe pas forcément puissante mais bien placée dans le petit filet d'Axel Maraval. Le bon comportement des grenoblois à l'extérieur se vérifie dans ce début de match au stade des Antonins. Réaction des Crocos avec cette frappe du Comorien Rafiki Saïd. C'est un manque de puissance et de tranchant pour inquiéter davantage Brismobleu. Il ne s'est pas fait piéger par le rebond. Chocunte en point d'appui et la frappe de l'extérieur de Pablo Pagis. Lui qui reste sur un doublé lors du dernier match à domicile. Superbe envolée de Brismobleu. Il s'était bien senti également ce petit extérieur de Pablo Pagis. Grenoble a su faire le dos rond sur le temps fort à Nîmois et procéder en contre avec une nouvelle situation. Cette fois-ci ça ne terminera pas au fond. La frappe de Jesse Benet n'est pas converti. Benet l'unique buteur pour le GF38 lors du succès lors de la dernière journée face à AQRM. 1-0 à la pause pour les grenoblois. C'est une véritable mission qui s'annonce pour le Nîmo olympique face à Grenoble 3ème meilleure défense du championnat. Mais ils ont des opportunités pour autant les joueurs de Fred Bompard. L'image de cette frappe topée de Malik Chocunte. La claquette d'Axel Maraval qui n'avait pas été sollicité depuis de nombreuses minutes mais qui est resté concentré et vigilant. Le corner de Benet et le 2 à 0 pour le GF38 avec Frank-Yves Bamboc qui marque son premier but de la saison. Laissé libre de tout marquage. Frank-Yves Bamboc, l'ancien joueur de Maritimo au Portugal. Passé par l'Espagne également. Marque son tout premier but en Ligue 2 BKT. Et surtout le but du break pour les grenoblois. Ils ont pris un coup derrière la tête les Nîmois. On sent qu'il n'y a plus de réaction possible dans cette fin de partie. 2-0 pour Grenoble. Quatrième à 3 points de la deuxième place. Après une embellie de deux matchs, Nîmes rechute. Mais reste en dehors de la zone rouge avant d'aller à Rodez. 18ème lors de la prochaine journée.